Sous le parasol, plus de clopes, des plages expérimentent les vacances sans tabac sous le parasol, plus de clopes. Labellisé sans tabac, une cinquantaine de plages du littoral français tentent de bannir la cigarette, afin de préserver l'environnement des mégots et de réduire l'exposition au tabagisme passif. Lancé il y a quelques années par la Ligue contre le cancer, le label «espace sans tabac » a été attribué à 218 espaces publics extérieurs, par couplage, en tiers ou en partie, où le tabac est interdit par décret municipal, dans 29 villes à ce jour. Quant aux aires de jeu pour enfants, il est interdit d'y fumer depuis un décret national de juin 2015, la Ligue, qui promeut les « espaces publics conviviaux et sains » pour « dénormaliser » le tabagisme, responsable de 78 000 morts par an en France, a lancé le label « Ville sans tabac » pour convaincre les municipalités de systématiser ces lieux. « Nous n'avons pas pour ambition que toutes les plages soient sans tabac, nous voulons juste que les gens aient le choix », dit à l'AFP Emmanuel Ricard, délégué à la prévention au sein de l'association. Car l'été est souvent une période où l'on essaie d'arrêter de fumer, ce qui est plus facile à faire lorsqu'on se trouve dans un environnement non fumeur, souligne-t-il. Aussi, plus les jeunes voient des gens fumer, plus ils sont incités à commencer, c'est Niski, la première, à créer en 2012 une plage sans tabac, elle en compte 4 aujourd'hui. D'autres ont suivi, comme sa voisine Cagne-sur-Mer, qui a interdit cet été sur l'une de ses 10 plages cigarettes mais aussi « narguilées, chichas, cigarettes électroniques, vapoteuses » ou tout autre produit à fumer ou à inhaler, avec un avis très favorable des familles, notamment « pour la santé des enfants », confie à l'AFP le maire Louis-Nègre. La Corse. Même motivation a singi le croix de vie au Royan, ou s'amasser les mégots, jetés par les fumeurs sur la plage certes, mais surtout, les gens l'ignorent provenant de rejets pluviales, qui ruissellent vers la mer et reviennent sur la plage, explique Julien Durécet, conseiller municipal, l'air, en charge de l'environnement. Et franchement, la richesse de notre ville balnéaire, ce n'est pas l'industrie, ce sont nos plages. Alors si on ne fait rien pour les protéger, un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée, affirme Gérard Marc-Albert, conseiller municipal de Carnac, Morbihan, où l'on contrôle les eaux, pour les ostréiculteurs. Si on pollue les eaux avec des mégots, on pollue aussi les poissons, les huîtres et les humains, comme la plupart des stations balnéaires pionnières, Carnac compte sur le civisme des vacanciers car « il n'y a pas d'amende prévue pour les contrevenants », note l'élu. Après avoir labellisé l'une de ces cinq plages, Royance est associée à Ecomégo, une start-up bordelaise qui pour l'heure incinère les mégots, mais travaille à une solution de recyclage. En ville, une vingtaine de plaques métalliques au sol, à proximité d'Avaloir d'Égout, clame « ne rien jeter, ne rien vider ». La mer commence ici, au Cap-Ferret, l'initiative revient au Conseil municipal des enfants et « les gens font un peu la police eux-mêmes », cela se passe bien, relate le maire, DVD, Michel Samarchelli. Seuls quelques jeunes « n'adhèrent pas », certains constatent toutefois un essoufflement, après le « franc succès » des débuts. À Ouistreham, l'interdiction est peu respectée, cet été, confie le maire, « nous avons une vraie difficulté à faire entendre raison aux vacanciers », regrette-t-il, jugeant les rondes de la police municipale moins dissuasives que les CRS postées les premiers temps. Affirmant ne plus être « en capacité d'assurer la pédagogie en raison des baisses de dotation de l'État », il envisage de mettre des panneaux et d'embaucher un ou deux jeunes pour faire de la prévention sur la plage. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse